Bon, Geoffroy, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important de la perspective d'un team leader d'avoir des rencontres comme ça avec les historiens et les rechercheurs ? Donc, moi en tant que chef de mission sur le terrain, je ne suis pas un académique, je ne suis pas un chercheur, je suis un citoyen engagé qui s'est donné pour mission d'exhumer une mémoire disparue. Donc, la façon dont je conçois le travail, c'est que je ramène une information. Donc, l'information, on la connaît, des témoignages, retrouver des sites, enfin voilà, tout cet ensemble d'une mémoire disparue. Et c'est vrai qu'on a besoin après de remettre ça dans un environnement historique, de recontextualiser tout ça. Et pour nous, il est absolument nécessaire d'avoir l'éclairage par rapport à ces questions. Et donc, l'éclairage, il provient aussi du travail académique, du travail fait et produit par les chercheurs. C'est pour ça que c'est important, je pense, effectivement, de se réunir régulièrement avec les meilleurs spécialistes sur la question. Et de confronter leur point de vue, leur point de vue académique. Et puis de confronter aussi ce qu'on peut trouver sur le terrain. Voilà, c'est un travail de recroisement de différentes sources, de différents matériaux. Et donc, c'est absolument nécessaire, effectivement, de ce genre d'événement, de mettre ça en commun. Tu as assisté depuis les derniers deux jours de symposium. Avec toutes les présentations, est-ce qu'il y a des moments de présentation qui t'ont frappé particulièrement en termes de quelque chose que tu as vu, que tu as vécu sur le terrain ? Frappé, je ne sais pas si c'est le mot, c'est là où j'ai découvert aussi beaucoup de choses. C'est une question que je connais, mais bon, on en apprend tous les jours. Et j'ai été vraiment frappé par la multiplication des problématiques. En fait, j'ai l'impression que plus on avance dans ce travail, et plus les chercheurs aussi, les académies, avancent dans leur travail, plus ça ouvre des questions, plus ça ouvre des perspectives. Et le champ est énorme, le champ de recherche est énorme. Ne serait-ce que sur la typologie, enfin, Martin Dean a fait toute une typologie dans sa première présentation sur les camps. Voilà, on est au début du travail, quoi. Finalement, on est au début du travail. C'est un vrai challenge, ça peut faire peur à la fois, mais c'est un vrai challenge, quoi. Il y a encore, je crois, tout à faire, quoi. Voilà.